Aujourd'hui, délaissé, oublié, honni, méprisé et anatémisé par la bonne conscience et l'ignorance affichée des lettres françaises, il n'en est pas moins de ses auteurs les plus influents. Il a inspiré toute la génération littéraire du XXe siècle. Il a fait frémir par la cadence de ses phrases la jeunesse de son temps. Il fut le premier importateur du nationalisme en politique et un des plus grands chantres littéraires de l'enracinement. Cet auteur, c'est Maurice Vares. Vares, c'est tout d'abord une région. Il naît Lorrain, le 19 août 1862, à Charme, dans le Grand Est français, alors soumis à la pression d'une Allemagne grandissante, qui, en quête d'unification, s'emparera de ses régions de l'Est durant les années 70. Il a alors 8 ans. Un épisode qu'il connaît jeune, sans trop le comprendre, mais dont l'homme des années de la maturité sera s'emparé, afin d'en faire un combat politique à part entière. Très tôt, tout jeune enfant, plein de solitude et déjà d'une ironie qui préfigure son dandisme, qu'il n'affichera complètement qu'à 20 ans, il est plutôt taciturne, versé dans les livres, et n'apprécie pas trop la présence de ses camarades qu'il juge bruyant, vulgaire ou grossier. Vares, c'est un enfant qui, sans être particulièrement brillant dans ses jeunes années, démontrera vers 18 ans, en classe de philosophie, de profondes et puissantes capacités intellectuelles. Ses cours, dispensés par un certain Burdeau, qui inspirera d'ailleurs le personnage de Bouteillet dans le fameux roman Le Dérassiné, injectent en barresse la philosophie allemande, kantienne, et romantique, qui ne le quittera plus pour ses premières années en tant que littérateur. Il s'initie au moi philosophique des romantiques allemands. Il individualise sa pensée, et en fait la teinture de son atmosphère mentale. Il étudie alors au lycée de Nancy, où avec son ami Stanislas de Gaëta, il se saoule de poésie, durant de longues squarées d'ivresse et de déclamations. Barès a alors 18 ans, et plein d'ambition, le bac en poche, et il part pour Paris. Son père le pousse aux études de droit, mais sa propre indépendance et son tour d'esprit le poussent aux lettres. Il écrit alors dans les journaux, fréquente les salons littéraires, rencontre Anatole France, Victor Hugo qui admire tant, Paul Bourget, Le Comte de Liszt, et bien d'autres. Très tôt, comme journaliste et critique littéraire, il se fait remarquer par la qualité de sa plume. On commence à l'admirer. Cela gonfle d'ailleurs son orgueil. Il mène la vie de Bohème, des jeunes hommes qui connaissent Paris à 20 ans, errant et essayant de se faire un nom, parfois n'hésitant pas à se céder à l'opportunisme. Il vit pauvrement et connaît quelques filles qu'il n'aime pas vraiment. Il reçoit ses premières influences littéraires, goûte le romantisme et le symbolisme, cette littérature décadente, faite de figures complexes et d'une prose délicate à la recherche de l'épithète précieuse. Il se lie, un peu avec Verlaine aussi, et fréquente surtout le grand Charles Maurras, son cadet, qui l'impressionne et qui tente en vain de le convertir au monarchisme. Mais Barrès bouillonne intellectuellement. Il a plus d'ambition. Il commence alors à écrire son premier roman, Sous l'œil des barbares. Publié en 1888, ce premier roman ouvre la trilogie du culte du moi. Barrès y développe en trois romans une recherche centrée sur son individualité, sur le moi comme il l'appelle. Dans ses romans pleins d'expériences éparses, d'apprentissages, un homme, un jeune homme, s'initie à ce qu'il est lui-même. Barrès y mène une quête psychologique profonde sur la nature de son propre mécanisme intérieur. Il ne cesse de se demander, à travers une série de figures symboliques, au fil de phrases admirablement bien tournées, ce qui fait son individualité, ce qui est donc capable de mobiliser son énergie vitale. Barrès est en effet un écrivain du sentiment, de l'émotion, se demandant toujours ce qu'un paysage, une expérience, suscite en lui. Il écrira d'ailleurs bien souvent qu'il aimerait tant, qu'il désire tant sentir. Barrès commence donc par ce premier roman, Sous l'œil des barbares, à développer sa recherche dans une atmosphère très éthérée. Le style romantique du XIXe siècle et le symbolisme décadent affleurent partout. Le personnage, jamais nommé, vit en dandy, méprisant tout ce qui n'est pas lui. Le « moi », c'est donc d'abord cela, ce que je suis et ce que ne sont pas les autres. Il écrit. Dans sa tour d'ivoire, son imagination voyait la vie grouillante de fanatiques grossiers. Il s'instituait victime de mille bourreaux pour la joie de les mépriser. Et cet enfant isolé, vaniteux et meurtri, vécut son rêve d'une telle énergie que sa souffrance égalait son orgueil. Mais l'attitude affichée du nihilisme barésien, son mépris et sa misanthropie complète ne satisfont pas le jeune dandy. Il quittera, au fur et à mesure de sa production littéraire, ce subjectivisme du néant pour entrer dans une compréhension plus profonde de lui-même. Il écrira ainsi, dans ce célèbre passage qui marque la fin du roman, Tout ce récit n'est que l'instant où le problème de la vie se présente à moi avec une grande clarté. Puisqu'on a dit qu'il ne faut pas aimer en parole mais en œuvre, après l'élan de l'âme, après la tendresse du cœur, le véritable amour serait d'agir. Toi seul, ô mon maître, m'ayant fortifié dans cette agitation souvent douloureuse d'où je t'implore, tu sauras m'en entretenir le bienfait. Et je te supplie que par une suprême tutelle, tu me choisisses le sentier où s'accomplira mes destinées. Toi seul, ô maître, si tu existes quelque part, axiome, religion ou prince des hommes. Barès, sans peut-être être conscient de cette inflexion dont son roman se met à la recherche d'un axe supérieur, d'un sentiment ou d'un enthousiasme, pour reprendre son mot favori, qui puisse le conduire vers le sentier qui l'amènera à son moi. Il croira d'ailleurs le trouver dans la figure politique du général Boulanger, mais sera un grand déçu du général. Il inspire donc à se surpasser, à se donner une loi, une mécanique du sentiment ou un principe qui le guidera jusqu'à la compréhension de son être. Il s'élève donc au-delà de la simple satisfaction de lui-même, de son simple mépris nihiliste et destructeur, pour rentrer dans une attitude plus aristocratique. À 26 ans, Barès se cherche une figure, un guide, un lieu d'accomplissement. C'est que plus que tout, il répugne à la satisfaction de lui-même. Il ne veut pas tomber dans le vulgaire qui s'apprécie trop, sans jamais questionner sa nature. Il ne veut pas, lui aussi, devenir ce qu'il appelle un barbare. Le barbare, c'est bien évidemment une figure, une allégorie. Le barbare apparaît devant le moi, comme tout ce qui n'est pas lui. Il est une autre façon d'être et de sentir qui empêche le moi dans son expression. Il est une limite, un destructeur qui pulvérise la beauté qu'il ignore, comme Barès l'écrit d'ailleurs dans un sublime chapitre du roman. Si le barbare ignore la beauté, c'est bien parce qu'il ne peut la comprendre. Trop infatueux et trop satisfait de lui-même, il n'est pas attentif aux sentiments nobles. Barès décrit d'ailleurs le barbare dans ce paragraphe. Le barbare, c'est donc l'homme de la satisfaction immédiate. C'est celui qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Vous parlez comme le philosophe espagnol José Ortega y guessait. C'est l'homme masse qui ne connaît pas d'autres règles que son plaisir immédiat. Ce petit señorito satisfait dédaigne tout règne, toute loi supérieure. Il institue sa médiocrité comme règle de toute chose. Il ne connaît ni passion ni exaltation profonde. Il est tout entier conviction immédiate. Il sait toujours tout et mesure tout à partir de lui-même. Mais il se refuse à une règle supérieure. Avoir une règle, se soumettre à ce que l'on s'est donné soi-même pour loi, voilà la vraie liberté. Et c'est cela, être un homme libre, être un aristocrate qui fait de sa vie une exigence. Cette exigence qui permet l'accomplissement de l'individu en tant que personne ne peut être comprise du barbare, qui, par ressentiment, est alors et veut tout détruire. Se construire un monde, avoir une loi de conduite, c'est faire acte de liberté. Barès embrasse pleinement ce principe dans la suite de la trilogie. Il comprend ainsi la dispersion dans laquelle il se trouvait. Il l'écrira d'ailleurs dans sa célèbre conférence « La terre et les morts » donnée en 1899. Ainsi, tout est divisé, étiraillé entre des volontés particulières et des imaginations individuelles. Voilà le mal, nous sommes émiettiers. Nous n'avons pas une connaissance commune de notre but, de nos ressources, de notre centre. Barès se met donc en recherche de cette loi du moi, de cet enthousiasme qui permettra de déployer complètement sa personne. Dans un homme libre, il fait la découverte du sentiment qui l'anime, cherchant sa manière d'être, sa propre manière de sentir. Après avoir découvert au fil de pages plus belles les unes que les autres, le néant du moi, Barès découvre son enracinement. Il écrit ainsi dans un passage célèbre « C'est qu'aussi bien mon être sort de ses campagnes, l'action de ce ciel lorrain ne peut si vite mourir. J'ai vu à Paris des jeunes filles avec les beaux yeux bleus des marins qui ont longtemps regardé la mer. Elles habitaient simplement Montmartre. Mais ce regard qu'elles avaient hérité d'une longue suite d'ancêtres balottés sur les flots me parut admirable dans les villes. Ainsi, quoique jamais je n'ai servi la terre leur haine, j'entrevois au fond de moi des traits singuliers qui me viennent des vieux laboureurs. Dans mon patrimoine de mélancolie, il reste quelques parcelles des inquiétudes que mes ancêtres ont ressenties dans cet horizon. À suivre comment ils ont bâti leur pays, je retrouvais l'ordre suivant lequel furent posées mes propres assises. C'est une bonne méthode pour descendre dans quelques parties obscures de ma conscience. S'il faut sentir le plus possible en analysant le plus possible suivant ses propres mots, ce sera donc en Lorrain pour Barès. Ou plus généralement, il découvre la loi du moi dont l'enracinement de celui-ci est une terre et des ancêtres dont il faut recueillir et faire fructifier l'œuvre. Le culte du moi n'aboutit toutefois pas totalement. La conclusion reste encore en suspens. Barès y découvre certes l'enthousiasme, le sentiment réel qui peut conduire sa vie et lui permettre de s'accomplir, mais il n'est pas encore totalement déterminé à l'accepter. Aimant Venise, l'Espagne, l'Allemagne, Mozanne et rêvant d'Orient, il se dit cosmopolite et n'est pas encore l'homme du nationalisme enraciné. Il faut attendre la deuxième trilogie qu'il écrit entre 1897 et 1802 et qu'il appellera le roman de l'énergie nationale, pour voir le moi barésien entrer pleinement dans cette acceptation du déterminisme de sa terre et de ses morts. Il lui faut apprendre à aimer ce lieu qui façonne les âmes et dont les ancêtres nous donnent une manière de sentir si spécial et personnel, tant et si bien que c'est elle en fait le vrai trésor de l'âme humaine. Comme il l'écrit encore dans la conférence précédemment citée, il faut raciner les individus dans la terre et dans les morts, il faut mettre ceci à l'école du sang et faire en sorte que chacun puisse apprendre à aimer ce territoire qui lui est échu au hasard de la naissance. Dépassant ainsi l'émiettement d'une vie de bohème, d'une vie trop dilettante, barès de n'avoir dans cette nouvelle série de romans, de désœuvrement de sept jeunes lorrains, qui arrivaient à Paris sans avoir au préalable, étaient assis sur le socle de leur terre, se perd dans la frénésie de la ville. Barès y démontre que sans cette loi de la tradition, sans cet enracinement préalable, l'homme ne peut trouver cette différenciation salutaire constituée par ses ancêtres. Cette exigence d'être fidèle à ce qu'il est et dont la voix lui assure la force et la vigueur. Écouter la voix du sang, faire de son enracinement le point de départ de toute pensée, de toute action et sentiment, c'est permettre la réalisation de son existence en tant que personne. Le personnage de Sturel, si autobiographique, découvrira cette exigence. Déraciné d'abord, il apprendra à aimer à nouveau son pays, ses ancêtres, et sans faisant une loi, il s'accomplira au fur et à mesure du roman. Barès montre alors si bien, et avec le génie stylistique qui caractérise ses livres, que la tradition, ce n'est pas tant une loi froide et inhumaine dont le fer rouge nous brûle et diminue notre vie, bien au contraire, la tradition c'est l'axe, le centre dans lequel nous trouvons notre vitalité, notre identité et notre élan. L'enracinement affirme nos destinées par la connaissance de nous-mêmes que nous en tirons, mais permet aussi que nous déployons notre activité propre en étant en cohérence avec le fond qui y habite en nous, et que nous luttions ainsi mieux contre tout ce qui viendrait diminuer cette force vitale, le barbare ou l'étranger. La terre et les morts, la tradition des ancêtres, voici le Mos Majorum qui guide l'homme vers ce qu'il est et l'accomplit totalement. Dans une page très personnelle de ses cahiers, Barès écrira Ce n'est point désément que j'ai aimé la Lorraine. À dix ans, à vingt ans, à trente ans, je m'y sentais pour un exilé. Je sentais des aspirations n'importe où, d'abord vers Paris, vers l'Italie, vers l'Espagne. Je n'ai pas cessé de désirer l'Orient. À l'usage, je n'ai vu que je n'aimais dans ces pays-là que la terre des morts, des cimetières, des rêveries, le lieu des rêves et du mystère. Dans le même moment, je comprenais qu'il faut toujours rabattre nos velléités, nos chimères, nos bouffées. Je me sentais commandé, retenu, captif. Commandé par qui ? Captif de quoi ? De mon hérédité, de ma nature. Barès finit donc par découvrir le déterminisme du sang et de la terre qui pétrit et calibre l'homme par avance, tant et si bien qu'il n'y a qu'en lui qui trôse sa vie. Se refuser à la tradition, voilà la vraie mort de l'homme. Le déracinement produira ainsi, sur ces sept jeunes Lorrains de la trilogie, de graves déboires, la mort, la rapide, le désespoir. La vie est tradition, donc. Mais si elle est tradition, ce n'est pas tant qu'elle est l'éternel recommencement d'un même passé. Barès, au contraire, ne fait que valoriser la tradition afin d'animer l'énergie de la jeunesse pour que celle-ci enclenche de nouvelles renaissances enracinées. Il y a donc chez lui la volonté de voir un éternel nouveau advenir, mais purifié par l'enracinement. Son traditionnalisme n'étant rien d'un passéisme défraîchi, son goût est plutôt des printemps et des renouveaux. Il veut voir des développements neufs qui soient fixés dans le sol de la tradition. Il se prononcera sans cesse contre le culte d'une histoire bibelot, mais pour une vie grandie par le passé. Ainsi d'ailleurs que ses deux grands maîtres lui a enseigné, Goethe et Mistral. Le passé n'est pas un musée, mais le socle du devenir, du renouveau. Voilà la grande leçon de l'âne barésienne. Après cette deuxième grande trilogie, Barès écrira encore d'autres romans, notamment le très beau La Colline Inspirée qui raconte l'histoire des frères Bayard et leur déboire par rapport à la religion chrétienne. Il y a aussi Un Jardin sur le Ronde, Le Voyage d'Esparte et bien d'autres que je vous conseille de lire et de découvrir par vous-même. Il s'illustrera durant la première guerre mondiale comme l'homme qui soutenait par ses articles le moral de l'arrière. Conseillant et aidant de son mieux son pays, il utilisera d'ailleurs à de nombreuses reprises sa place de député pour assister ses administrés et les souvenir autant qu'il lui était permis. Il n'hésite pas à se faire un militant intransigeant quand il le faut. Il a cultivé les paradoxes et la hauteur de vue toute sa vie durant, mais arrivé à son terme, son exigence apparaît cohérente. Elle est la longue montée d'un homme d'abord seul vers la collectivité rassemblée par l'histoire de son pays. Barès s'éteint le 4 décembre 1923. Des funérailles nationales seront décrétées. Il repose aujourd'hui encore au cimetière de charme. Sa tombe est adossée à celle de ses parents. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir un auteur que j'affectionne tout particulièrement et qu'en plus je trouve assez intéressant pour les combats politiques actuels. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à partager, évidemment à mettre en commentaire les conseils, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des auteurs dont vous aimeriez que je parle. Je le ferai évidemment avec grand plaisir. Et je tiens également à remercier Daniel qui me permet de faire cette série de vidéos sur sa chaîne. J'espère évidemment que tout ça pourra continuer grâce à vous et votre soutien.